Récupérer le lait de son frère commence à fabriquer le maroil. Depuis trois générations, la recette du maroil de la famille Gravez n'a pas changé. Il est fabriqué de manière artisanale et fermière, c'est-à-dire au lait cru. Il n'y a pas réellement de recette, il y a une façon de faire le maroil. Chacun l'adapte à sa façon. Il y a une ligne conductrice, on s'adapte par rapport à notre lait. C'est vrai que cette recette-là, elle nous vient de nos ancêtres. Tous les agriculteurs dans la région, tous les paysans faisaient leur propre maroil. Ça s'est perdu un peu au début du siècle, ensuite ça a été un peu repris. Ma mère a remis en route, c'est elle qui m'a appris à fabriquer le maroil. C'est vraiment à force de fabriquer avec elle, de voir les défauts, les qualités qu'on apprend. Et on apprend encore tous les jours, heureusement c'est ce qui nous passionne. Le maroil est un fromage qui possède plusieurs spécificités. La première, c'est sa forme. Alors sa forme, c'est vrai que c'est un fromage carré. On n'a pas l'habitude en France de voir beaucoup de fromage carré, surtout des AOP. Alors nous, il est carré parce qu'en fait, on avait des bois dans la région qui étaient tellement durs qu'on n'arrivait pas à les cintrer. Donc en fait, on a fait des moules de fromage en forme carré. Enfin là, les trois plateaux là, on va aller tout de suite les mettre là-bas pour pouvoir les retourner à la main. L'autre caractéristique du maroil, ce sont ces stris qui apparaissent lors du retournement. C'est la forme du store qui va donner ces fameuses petites stris là au fromage. Et c'est ces stores-là qui permettent au fromage de s'égoutter avec les petits trous. Le sérum va continuer à passer tout au long de la journée et puis le fromage va s'égoutter. On va les retourner cinq fois dans la journée pour qu'ils puissent prendre leur forme. À la ferme du Pont des Loups, nous produisons 60 tonnes de maroilles. L'AOP maroilles en fermier, c'est 250 tonnes et l'AOP total, c'est 4400 tonnes. Donc on voit très bien que nous, les fermiers, on représente un très faible tonnage de l'AOP. Après avoir décaillé le lait en petits morceaux et égoutté les fromages frais, il faut les saumurer, c'est-à-dire les saler pour qu'ils puissent sécher au haloir pendant 48 heures. Donc là ici, on est dans le haloir. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment à faire pousser les levures sur le fromage. Alors les levures, elles vont, on appelle ça graisser le fromage, pour nous faire remonter le pH du fromage. La fromagerie, c'est quand même beaucoup de chimie. Une fois que nos levures seront poussées, ils vont seulement passer là en période d'affinage. Et pendant l'affinage, là, ce qu'on va rechercher, c'est à retirer les moisissures pour que le rouge puisse pousser sur le fromage. La couleur rouge est la caractéristique principale du maroilles. C'est au cours de la dernière étape de l'affinage qui dure au minimum 35 jours qu'elle se développe. Il faut savoir que c'est la couleur rouge qui vient naturellement. C'est une bactérie qui s'appelle Brevi Bacterium qui lui donne cette couleur. Et la couleur, donc, elle vient tout au long de l'affinage. En général, elle est barrée au bout d'une vingtaine de jours. Et c'est seulement à ce moment-là que le fromage va commencer à s'affiner. Pendant toute la période d'affinage, deux fois par semaine, les fromages sont brossés manuellement comme le faisaient les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents d'Alexandre. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante de l'affinage. C'est à ce moment-là qu'on va retirer les moisissures du fromage et que le rouge va continuer à se développer. Ici, là, c'est de l'eau, du sel pour vraiment aider les bactéries du rouge à se développer et permettre au fromage d'avoir son goût. Il faut savoir que maintenant, on est dans des conditions d'affinage modernes, mais on respecte vraiment les conditions d'affinage de nos ancêtres. Mes parents, mes grands-parents affinés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire aux mêmes températures et à la même hygrométrie. Le grand changement maintenant, c'est les conditions d'hygiène à respecter. Il faut savoir que comme ils sont brossés deux fois par semaine, il faut qu'on ait quand même une ambiance assez propre, notamment lors des soins. Mais ici, dans nos caves d'affinage, on garde vraiment une ambiance avec nos bactéries et nos moisissures qui sont présentes en permanence dans le fromage. Pour évoluer tout en réussissant à maintenir les méthodes de travail d'antan, il a fallu s'entourer, se diversifier, créer de nouveaux produits et de nouveaux goûts. Aujourd'hui, l'exploitation compte une vingtaine de personnes réparties entre la ferme, la fromagerie et la boutique. Lorsque la fromagerie a été refaite il y a deux ans, ils sont installés des vitres pour permettre au public de voir la fabrication du fromage. Carole, la femme de David, organise régulièrement des visites guidées et des dégustations. Alors voici le maroile. Alors vous voyez déjà en surface la couleur orangée qui s'est développée par rapport au maroile blanc tout à l'heure que vous avez goûté. Et donc ce sont les ferments lactiques qui, en se développant en surface, ont donné cette couleur orangée au fromage. Tu es tout petit, tu vas adorer celui-là. Je suis sûr que tu vas aimer. Depuis le film Bienvenue chez l'Echti, on a remarqué qu'il y avait une demande auprès de Crémiers et de personnes qui, en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, qui voulaient vraiment goûter à ce fameux fromage qu'on trempe dans le café le matin. Parce que c'est vrai qu'on a cette impression que c'est un fromage vraiment fort et qu'en fait, il est plus doux que ce qu'on pense. C'est vrai qu'il a une odeur assez forte et voilà, on a l'impression qu'il va être très piquant et fort en goût, mais pas du tout. En fait, il est fin et plus il reste longtemps en cave, plus il sera affiné et plus il sera crémeux. Et là, c'est qu'on entend parler du maroil, on dit toujours, c'est le fromage qui est extrêmement fort et final, c'est juste l'odeur qui est forte. Voilà, exactement. Et le goût, en fait, il est très bon. C'est un fromage qui s'entend très bien avec le poireau, pâte feuilletée, une fondue de poireau, une tranche de maroil, vous mettez ça au four et c'est excellent. Maroil. La famille Gravese a invité Jérôme et Annabelle. Bonjour. Bonjour. C'est de la belle soupe, ça. Bonjour Alexandre. Ça va Jérôme. Ça va bien ? Bonjour Annabelle. Oui, il fait bon, hein ? Oui, c'est bon. Bon, le nord. C'est l'occasion pour Annabelle d'apporter sa dernière recette de soupe aux poireaux et aux maroilles et de faire découvrir cette belle association entre ces deux produits typiques de la région. Offrir un large choix de produits locaux et de qualité sur un seul point de vente, c'est le genre d'initiative qui permet aux producteurs locaux de développer le circuit court. Un mode de distribution qui garantit au maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On dit souvent que le Maroil représente bien les gens du nord car c'est un franc.